Je m'appelle Virginie, j'ai 29 ans. Pauline, elle, j'ai 22 ans. Valmaud, j'ai 52 ans. Lynn, j'ai 53 ans. Thérine, Mélissa, j'ai 32 ans. Yann, Fatima. J'ai toujours eu une sensation de mal-être, de lourdeur. Vraiment, je ne me sentais pas bien et j'en arrivais à un point où j'avais besoin qu'on m'aide. Le grand objectif, c'est une meilleure gestion de mes émotions parce que mes émotions me font craquer sur l'alimentation. Après avoir perdu 15-20 kilos, je suis vraiment rentrée dans une période de stagnation. J'avais besoin également d'être suivie et d'améliorer ma respiration, le souffle. J'avais envie de ne pas avoir une simple application, de me retrouver, faire bêtement quelque chose. Mais j'avais vraiment envie d'un suivi personnel, on peut dire ça comme ça. Soit j'accepte, j'apprends à accepter ce que j'ai en face de moi, ce que je vois dans le miroir. Soit j'essaye de peut-être pouvoir le transformer, le changer, le rendre comme j'en ai envie. J'ai un gros problème avec la prise de poids. Je focalise souvent mon quotidien à mon poids. Douleur dans le dos au niveau des articulations. Le surmenage, la surcharge de travail. J'avais pourtant essayé beaucoup de choses. J'avais essayé de faire du sport 5 fois par semaine. Les régimes où on compte les poings, les régimes où on ne mange que des protéines. Et je me rappelle qu'au premier rendez-vous, une des premières choses que je t'ai dit, c'est « Je te préviens, je ne veux pas peser ma bouffe, je ne veux pas compter mes calories. » Et tu m'as dit « C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai prévu. » C'est qu'en fait, jamais tu n'auras pesé ta nourriture. Le coaching me faisait progresser et j'ai vraiment beaucoup mieux géré mes émotions. Il y a eu des grosses transformations sur ma gestion de mon comportement face à la nourriture. J'ai perdu plus des centimètres et j'ai changé de taille de pantalon, ce qui ne m'était pas arrivé depuis presque dix ans. Mon mari me dit « Mais ce n'est pas possible, tu manges tout le temps. » Je mange tout le temps et j'ai perdu du poids. Je n'aurais même pas imaginé avoir le physique que j'ai aujourd'hui et surtout me sentir bien. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Une prise de conscience que ma santé de plus tard, elle se joue aujourd'hui. Ça m'a fait découvrir que je pouvais manger bien et prendre beaucoup de plaisir à manger. C'est vraiment la seule fois où au bout de trois mois, je n'ai toujours pas lâché. Je pense qu'une fois que c'est acquis, c'est des choses qui en gardent toute notre vie. J'ai retrouvé ma tonicité. Mon mal de dos a complètement disparu. Toutes ces unités qui sont toutes liées et qui, au final, ont travaillé sur une unité. Ça va avoir un impact sur deux ou trois autres unités ou même sur toutes les autres. Et du coup, on se dit « En améliorant un point, j'en améliore cinq, six. » J'ai compris que ce n'était pas simplement un programme de sport ou un suivi diététique assez basique. En fait, ce n'est pas juste un programme de sport ou juste un programme d'alimentation. Ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens de faire chacune des choses séparément. On travaille souvent en groupe. On n'est pas tout seul. C'est super motivant. Étienne et Elodie sont là pour répondre à nos questions. C'est reconfortant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et même si on ne connaît pas le groupe, mais qu'on ne les voit que par visio, on sent qu'il y a une union qui s'est créée. Et pour moi, c'est super, super important. C'est une sorte de cocktail super vitaminé et de bienveillance. On vous dit de foncer si vous vous sentez mal dans votre peau. Merci Elodie et Étienne. Je suis super contente de vous avoir rejoint. Tu fonces. Il n'y a pas d'autres mots. Tu fonces. Moi, ça a été une endométriose avec le problème de fertilité et d'enfant. Je sais que d'avoir une meilleure hygiène de vie, ça allait augmenter mes chances de devenir maman un jour. C'est vraiment un programme qui nous donne toutes les clés pour arriver à être autonome et à atteindre nos objectifs. Reste pas seul dans ton camp. Viens avec nous. Ensemble, on peut y arriver. Il ne faut pas hésiter. Il faut arriver à penser à soi, à prendre soin de soi. Pour un vrai accompagnement, un supubi. Ce sera adapté à ta personne. Ça aussi, c'est important, je pense. Et ce sera une valeur sûre d'enfance où derrière, il y a du contenu, il y a une expérience. Et c'est vrai qu'Étienne et Elodie, j'ai apprécié toute la motivation, les encouragements, la positivité qu'ils ont pu nous donner, nous transmettre. Ce que je pourrais regretter dans ce coaching, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt.